La première question que je voudrais vous poser est-ce que c'est difficile à notre époque de reparler de choses du passé comme ça ? La première question est-ce que les gens vivent dans le Second World War Mais sur un niveau humain, je pense qu'ils sont tous capables de comprendre ce qu'il est d'être humilié, d'être punishé Je pense que si les gens pensent vraiment, ils savent ce qu'il doit être Je n'ai pas l'expérience, mais je ne peux pas imaginer ce qu'il serait Elle a dit qu'elle se sentait responsable de porter un tel thème et que c'était difficile comme sujet mais qu'elle espère ne jamais expérimenter ça et qu'elle est capable d'imaginer ce que ça fait d'être humiliée ou punie et qu'elle n'a jamais expérimenté ça Est-ce que l'on peut dire que c'est une femme libérée dans tous les sens du terme ? Parce que même dans les années 62 Oui, je veux dire, mon personnage, après qu'elle a expérimenté la Second World War elle dit, je ne vais jamais laisser les gens contrôler ma vie encore Je vais être une femme libérée, une femme libérée et je vais faire ce que je veux faire Et elle est une femme libérée dans le film Et elle est aussi une femme libérée dans le film Je ne sais pas si vous avez vu le film ou si vous avez vu le film Si vous parlez dutch, vous allez entendre parce qu'elle a un téléphone call avec sa fille Et vous allez découvrir qu'elle est une femme libérée Et pour 62, c'est... C'est assez rare Mais elle n'a pas de problème avec elle Elle est une femme humaine Et pour elle, ce n'est pas important si elle aime les hommes ou les femmes Elle aime les humains Elle dit qu'après la Seconde Guerre mondiale son personnage s'était promis d'être quelqu'un de libre Et c'est ce qu'on constate dans le film Elle est quelqu'un de libéré On constate notamment lors d'un coup de téléphone qu'elle est lesbienne et qu'elle appelle sa copine Et c'est plutôt rare en 1962 un tel personnage Mais qu'elle n'a pas de problème avec ça Son personnage n'a pas de problème avec ça Et qu'elle aime les hommes d'une manière générale Alors est-ce que Jean-Jacques Zilberman vous a fait voir le film documentaire qu'il avait fait sur ces trois femmes ? J'ai vu le documentaire et j'ai été inspirée par le documentaire Mais j'ai aussi parlé beaucoup à la fille de mon personnage Je veux dire Je veux dire Ma fille Elle vit dans l'Amsterdam Chaya Pollack C'est son nom de sa mère Donc j'ai parlé avec elle C'est son nom de sa mère Et quel type de personne elle était Chaya Pollack C'est son nom de sa mère Et j'ai écrit ce livre Donc j'ai eu beaucoup d'informations Oui Donc le film documentaire l'a inspirée Mais elle a également beaucoup parlé avec la fille de son personnage Rae Pollack Qui lui a beaucoup parlé de sa mère Et qui est aussi écrivain Donc du coup elle a eu beaucoup de sources d'inspiration Est-ce que faire un film comme ça est quelque chose qui peut toucher la sensibilité d'une comédienne ? Oui 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 Donc c'est un délicate sujet, et c'est très important de dire ce sujet, de dire ce sujet, de dire ce sujet. Je pense que c'est notre responsabilité, comme un humain, de continuer à dire la histoire de ce qui s'est passé, en essayant de ne pas laisser ça encore. C'est le thème du film La Sensibilité, je pense, et elle a tout de suite dit oui, parce que pour elle c'est très important la Seconde Guerre mondiale, c'est une des périodes les plus importantes de ces 200 dernières années, que c'est un thème très délicat, un sujet où il faut se sentir responsable en tant qu'être humain, de ne surtout pas reproduire, et que ça la touche en tant qu'être humain et en tant qu'actrice. Est-ce que la part d'humour qu'il y a dans le film est quelque chose qui vous a plu ? C'est parce que c'est de l'humour, on peut dire de l'humour juif ? Vous comprenez ? Oui, je comprenez. Mais quelle est la question ? Est-ce que ça vous a amusé qu'il y ait une part d'humour comme ça, qui soit incluse dans le film ? Pourquoi ? J'aime le humour dans le film, j'aime le humour juif. Je ne suis pas juif, mais j'ai compris le humour et c'est diverti. C'est diverti de faire des blagues de la chose qui vous a plu dans votre vie. Je pense que les gens ont besoin de faire des blagues et de l'humour. C'est une façon de survivre. J'ai compris l'humour, même si je ne suis pas juive, j'ai compris et c'est une manière de survivre. C'est très court et très précise. C'est bon ? Oui. C'est une bonne traduction ? Oui. Quel a été le rapport avec les deux autres femmes du film ? Julie Depardieu et Suzanne Clément ? Est-ce que vous connaissiez avant ? Quel a été votre rapport tout de suite ? Oui. Nous ne savions pas les autres. Et ça s'est passé très bien. Nous respectons les autres comme acteurs. Nous travaillons différemment. Mais finalement, nous voulions le même chose. Nous voulions que les scènes soient vivres. Nous voulions être véritables. Je pense qu'il y a eu un respect pour les autres. Alors, on ne se connaissait pas avant de faire le film. Mais on a un grand respect les unes pour les autres en tant qu'actrice. Et on a établi une certaine confiance. Est-ce que le fait de jouer avec elle vous a donné envie de tourner, et en même temps avec un réalisateur français, de tourner un peu plus dans le cinéma français ? Vous avez déjà fait des films ? Moi ? Oui. Vous avez déjà fait des films en France. J'aimerais faire plus de films en France. J'aimerais faire plus de films en France. Même si c'est très difficile pour moi, je travaille avec un coach en langue. Oui. En tout cas, dans le film, on ne se rend pas compte que, justement, vous ne maîtrisez pas la langue. Vous avez été bien coachée. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que ce film rencontre son public, et que le devoir de mémoire se fasse tout en voyant quelque chose d'un petit peu amusant, et puis une histoire originale avec ces trois femmes, parce qu'on en a peu parlé de choses comme ça, comme nous disait Jean-Jacques. Jean-Jacques voulait parler de ce trauma. C'est pourquoi il a fait ce film. Il a grandi avec ses parents qui ont passé cette expérience. C'est donc une partie de sa vie. Et pour lui, c'est nécessaire de parler de cela, de l'ouvrir. Pour Jean-Jacques, le réalisateur, c'était important d'en parler parce qu'il a grandi avec ça, vu que ses deux parents étaient déportés. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce film vous fasse connaître de plus en plus des réalisateurs français, et que l'on vous revoie prochainement à l'écran dans un autre film français. En tout cas, on souhaite bonne chance à la vie. Merci. À la vie, pour vous, c'est quoi ? Ce serait quoi, si vous deviez dire ce titre-là ? À la vie, c'est quoi, moi, la vie, vers quoi je vais ? Puisque ces femmes, elles se posent cette question. Qu'est-ce que « à la vie » signifie pour vous ? « à la vie » signifie vivre la vie. Vivre la vie pleinement. À fond. C'est ce que vous faites avec votre métier de comédienne ? Oui. En tout cas, on vous remercie, Johanna Thier Stig. Merci. C'est bon maintenant ? C'est OK. Merci.